Shalom, shalom, la paix dans le coeur. Bonjour chers frères et soeurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du Béjé Raphaël, vos frères le béni. Je m'avais vous informé pour les rituels qui sont en cours pour les quinze prochains. Parce que j'aimerais vite les donner, je ne veux pas que quelqu'un va y manquer, surtout vous mes vrais vrais abonnés qui se donnent à bout de souffre pour moi et pour Dieu. Abonnez, partagez. Le quinze prochain, ça serait une fête de la Vierge Marie et une fête pour tout le monde. Chers abonnés, n'oubliez pas que ici, c'est la spiritualité qui parle et non la religion. Ici, nous ne parlons pas de la religion mais nous parlons de la spiritualité. Ici, on vous montre qui est Dieu. Et en même temps, comment vous allez faire pour toucher Dieu, c'est ça qu'on vous montre ici. Ici, on vous montre que le paradis existe et ça commence par ici sur la terre avant d'y aller au-delà. Je vous remercie beaucoup pour tout et pour tous ceux qui font des efforts pour pouvoir être toujours les membres du Béché. Le numéro que je laisse toujours en bas à la fin de chaque vidéo, c'est un numéro sur lequel vous pouvez toujours envoyer des moves, money. Il y a aussi le MTN et ceci, lorsque vous me contacterez, je vais vous les donner parce que c'est sur MTN que j'envoie toutes mes vidéos. C'est sur ça que j'envoie toutes mes vidéos. C'est MTN que j'utilise. Donc, qu'est-ce que vous allez procurer d'ici six jours? Aujourd'hui, on est le 9. Vous allez trouver de l'eau du coco. De l'eau du coco. Du basilic. Du basilic. Frère ou sec, peu importe. Que ce soit du basilic. Des croûts de girofle. Des croûts de girofle. Des mentes poivrées. Des mentes poivrées. C'est une menthe qui a une bonne odeur. Soit menthe graciale entre les deux. Mentes poivrées ou menthe graciale. Entre les deux, c'est bon. Du miel. Du miel. Et du sel. Le parfum en question. Parfois, beaucoup de personnes ne trouvent pas le parfum. Je vais ajouter un parfum désormais quand je partage des choses concernant les parfums. Et si vous n'avez pas trouvé Parfum Saint-Michel, vous pouvez utiliser du parfum Bien-être. Allez sur Google, écrivez Parfum Bien-être. Vous allez trouver. C'est des parfums qui sont dans toutes les recettes spirituelles. Du parfum Bien-être. Vous allez les chercher sur l'internet et vous allez trouver l'image. Prenez n'importe quelle couleur qui vous vient. Il y a la couleur citronnelle, il y a la couleur larvande, il y a la couleur romarin. C'est-à-dire que le parfum sur chaque monde, il y en a toutes ces choses-là. vous les prenez et vous pouvez les remplacer par Saint-Michel. Mais il y en a d'autres que Saint-Michel ou rien. Donc, pour cette rituelle-ci pour la Vierge Marie, si vous n'avez pas trouvé Saint-Michel, prenez du parfum Bien-être. Donc, je vous ai donné ça afin que aucun de vous ne doit rater cette rituelle du 15h prochain. et je reviendrai pour vous donner les sommes, les sommes, comme on dit, les invocations et les noms sacrés à prononcer sur ce bain le 15 août prochain. Ça sera un jour graciel, ça sera un jour béni et ça sera un jour de paix. Je tiens à remercier toutes personnes, toutes frères et soeurs, toutes catégories dans le monde, les gens du Maroc, ne vous fâchez pas, ce n'est pas moi, parce que si vous n'arrivez pas à pouvoir envoyer les moyens financiers, ce n'est pas moi, c'est à cause de ce qui se passe. Si vous avez d'autres pays, si vous êtes ivoiriennes, envoyez ça dans votre pays, si vous connaissez quelqu'un, il peut l'envoyer. Si vous êtes sénégalais, cherchez notre moyen, les Maliens, cherchez notre moyen pour envoyer si vous voulez bien. Les Burkinabés aussi, mais les Burkinabés, vous avez la chance, pas portable, ça peut y aller. Que Dieu vous bénisse. Donc, cherchez-moi tous ces ingrédients et gardez-les avec vous. Ne me demandez pas si ce coco là, si c'est du coco sec ou bien les cocos mûrs, ce que vous avez trouvé comme du coco, c'est bon. Vous comprenez. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas trouvé le coco, ça se vend dans les boutiques, il y a des trucs concernant l'eau du coco ou bien l'air du coco. Essayez, mais il faut qu'il y ait du coco dedans. Donc, faites tout possible pour pouvoir vous procurer de toutes ces choses là. Et ceux qui n'ont pas encore eu vous faire la possession de la Vierge Marie, ceux qui n'ont pas encore participé pour les envoies, la voie est toujours libre pour vous. Et, des gens parfois à Burkina, Côte d'Ivoire qui envoient des moyens financiers ici, je vous en prie, il faut que vous demandez bien, parce que moi parfois, je n'ai pas trop de temps pour contrôler. Oui, je n'ai pas trop de temps pour contrôler. demandez bien à vos envoyeurs pour dire que l'argent est bien parti et recevez une preuve pour pouvoir me les envoyer. Sinon, parfois, les gens disent j'envoie, j'envoie, mais comme il y a plein d'envoies, vous voyez, le travail est trop. Bon, et j'en passe. Maintenant, quel est l'enseignement que je vais vous figurer aujourd'hui? Mon frère, nous ne pouvons pas forcer le destin. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Il y a des choses en voulant forcer, tu ne peux finir par te faire crouer. Dans la vie d'aujourd'hui, si l'homme va évoluer, cela ne dépendra que de lui tombé ou réissu. Et Dieu, aujourd'hui, ne va pas descendre pour vous parler. Et pourquoi je t'avais dit de ne pas forcer? Ne vois pas que Pierre avait déjà payé voiture ou bien Jeanne avait déjà un copain et toi aussi tu vas dire que tu dois avoir un copain. dans la vie lorsque vous avez essayé quand je dis de ne pas forcer ce n'est pas que vous allez croiser les bras et rester tranquille. Non, non loin de ça et non loin de là. Vous devez vous débrouiller mais qu'est-ce que je dis par là en disant ne pas forcer? Ne pas forcer chers amis que des choses qui ne sont pas sur la voie de Dieu des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur en tant que chrétien que tu es et en tant que chrétien que nous sommes. Toi me tu sais bien pertinemment qu'il y a des choses et avec ces pratiques tu pouvais réduire ta vie en n'ayant pour rien. dans la vie au moment dont nous forçons au moment dont nous forçons à pouvoir devenir riche d'un seul coup c'est ce qui fait que rien ne marche dans notre vie. Rien ne peut pas fonctionner dans notre vie. L'erreur des gens aujourd'hui nous connaissons Dieu plus que Dieu lui-même. C'est-à-dire nous ne voulons pas respecter les interdits qui nous ont été donnés selon la loi de Dieu. La loi de Dieu est de dire aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas ne fais pas pour l'autre. Mais nous dans notre intention cet amour ne fonctionne pas. et c'est ce que nous nous avons pensé c'est ça qu'on fait. Par exemple nous avons une demande en cours tu as quelque chose de très important que Dieu fasse pour toi. maintenant voilà que dans tous les sens dans toutes les conversations spirituelles ce que tu veux réellement là Dieu ne veut pas que tu aies ces choses là mais dans notre entêtement nous disons que c'est ce que nous nous voulons. Par exemple il y a des gens il voulait sortir avec une fille on te dit avec cette fille ça ne marchera pas mon frère avec cet homme ça ne marchera pas ma fille mais tu dis Dieu Dieu est Dieu il est miséricorde Dieu est amour Seigneur c'est lui que j'aime je vous laisse mais le Seigneur t'a dit que cette fille n'est pas bonne et en même temps au moment dont vous avez commencé l'amitié c'est pas que quand tu étais au bout non au moment où l'amitié s'est débutée c'est de là qu'on t'a dit que cette relation et toi tu disais que Dieu fait des choses plus que ça et second il y a des gens vous obligez vous obligez des gens soi disant maître spirituel père spirituel gourou bouddhiste admise vous les efforcez à faire ce qu'il doit pas s'y être il y a des unions par exemple qu'il n'est pas bon qu'on le fait qu'elle sorte d'union j'ai dit à mille reprises ici je dis au moment dont toi l'homme toi la femme tu vis avec ton amour avant de penser à faire quelque chose que vous allez rester ensemble mais il faut bien fouiller la raison de votre intimité qui va rester ensemble jusqu'à la fin parce qu'il y a des gens vous devez vous voir le midi à midi pardon et à 15 heures vous allez vous séparer il y a des gens c'est de 8 heures à 9 heures il y a des gens c'est de 9 heures à 11 heures mais aujourd'hui pourquoi ces gens-ci on les a rencontrés de 9 heures à 11 heures c'est parce que au moment on porte là il fait quelqu'un qui doit passer sur ton chemin et ce monsieur cette personne cette fille en question il est dans ta vie il est là pour mettre un point peut-être il est venu pour te maquer un coup dans ton esprit vous voyez chaque rencontre que nous faisons sur la terre ce n'est pas hasard il y a des gens ils viennent dans notre vie pour nous donner la joie éternelle il y a des gens qui viennent dans notre vie l'armou que tu n'as jamais eu ils vont te donner il y a des gens ils vont venir dans ta vie la trahison que tu n'as jamais eu ils vont te donner il y a des gens et ils vont venir juste pour déposer quelques cadeaux en toi c'est à ce sont eux qui vont venir te montrer qui est Dieu il va venir te montrer comment on fait pour prospérer sur les voies financières ou comment on fait pour créer des entreprises toutes ces personnes Dieu les a dans ce monde et chacune de ces personnes viendra construire le champ que tu es la maison que tu es parce qu'une maison qui est debout comme ça une seule personne comme soi-disant manson ne peut pas construire parce il faut faire ailleurs il faut les plantons il faut les soudeurs une maison qui est debout chacun viendra poser sa part c'est comme l'être humain c'est comme ça l'être humain jusqu'à ce que cela ne devienne complète et un jour il deviendra propriété de ta vie et de ton destin pourquoi façons nous les choses ce que toi même tu ne connaissais même par la souche façons un peu oui mais quand cela ne donne pas à trois quatre reprises une bonne objectif mais tu te retourne de là et tu laisses là et tu quittes là c'est ça l'importance de la vie de l'homme et chaque personne berger rafael parfois ses vidéos s'apparaissent brusquement sur le portable de cette personne c'est pas berger rafael qui avait envoyé la vidéo sur le portable c'est par la grâce du saint esprit et par la grâce d'élohim qui veut que ces personnes puent voir le petit paysan qui parle est-ce vous comprenez alors mais pourquoi il y a une soeur j'aime beaucoup ce témoignage elle s'appelle des grâces elle se connaissait déjà à Paris des grâces elle dit elle était en souci elle était en commun avec une personne et elle était vraiment enroulée spirituellement dans certaines situations et elle a demandé à Dieu Seigneur tu veux que je continue avec cette personne jusqu'à la fin de la journée donne mon une réponse mais elle a fini de prier tout simplement quelques minutes après mon vidéo est venue sur son portable il dit franchement Dieu tu es merveilleux si vous comprenez tu as eu mes vidéos aujourd'hui ce n'est pas hasard et n'insiste pas et ne lutte pas contre ton destin chers amis ce que l'homme ne comprend pas aujourd'hui c'est que l'homme ne pourra jamais comprendre ce qu'il est l'homme que nous sommes on est toujours aveugle par rapport à notre voyance nous disons que nous connaissons on ne connaît rien nous disons que nous voyons mais nous sommes aveugles nous oublions que chaque personne que nous rencontrons dans notre vie cette personne est venue spécialement pour bâtir quelque chose dans notre vie mais parfois il y a des jeunes filles aujourd'hui à cause de votre importante beauté que vous êtes tellement belle vous êtes tellement si vous évacuez l'aspirateur divine l'aspirateur bienfaiteur qui est venu pour aspirer certains déchets de votre vie des gens que vous rencontrez vous n'avez même pas pensé que cette personne pourrait vous payer même un petit gâteau de 100 francs or il est capable l'aspect est trompeuse c'est pourquoi on dit les abis ne fait pas le moan mais l'abis c'est tout simplement à connaître le moan mais c'est ce qui est derrière l'abis qui doit démontrer qu'il était un moan tout ce que vous rencontrez aujourd'hui sur la voie vous ne connaissez personne vous ne pouvez pas trop penser à votre vie à votre je ne sais quoi parce que votre papa est mal votre maman est mal vous voulez vous vendre pour gagner de l'argent pour aller les soigner bon ça c'est une bonne pensée mais ce n'est pas une bonne pensée parce que vous avez tout fait mais c'est la seule solution bien sûr c'est la seule solution mais Dieu a beaucoup de solutions pour toi c'est ce que tu as oublié et ces gens ci que Dieu a envoyé dans notre vie nous les chassons nous les abandonnions nous les oublions on les raille on ne les considère pas et après tout si la personne qui t'aime réellement banalement vous sortez ensemble tu es tombé enceinte et tu dis jusqu'à présent que ce n'est pas lui que tu aimais que l'autre c'est parent de l'argent je me demande est-ce que l'argent peut payer amour dis-moi celui que tu as aimé il faut savoir que l'amour n'est jamais égal chers amis un homme frère soeur qui t'aime un homme qui t'aime toi femme alors reste là tranquille parce que l'homme t'aime tout ce que tu as fait il va accepter mais l'homme que toi tu aimes tu deviendras escrave pour cet homme là parce que lui ne t'aime pas c'est ce que vous devez comprendre n'insistez pas certaines choses qui n'est pas de votre chemin ne fais pas certaines choses qui n'est pas de votre voie il ne faut pas obliger certaines choses il y a un féticheur de pasteur en pasteur et après tout pour être pasteur je ne comprends pas ma vie et frère je ne comprends pas ma vie les gens me détestent au moment dont ton étoile brillait au moment dont tu étais toi-même au moment dont tu étais fanafana tu étais belle beau bien tu dis que je ne pas prêt pour lui ce monsieur se tordait cette fille pleurait devant toi je ne me fais pas ça tu l'as régné aujourd'hui tu cherchais des femmes tu fais des guigris pour pouvoir voir des hommes tu fais des guigris pour pouvoir avoir une femme sur ton toit Dieu nous a donné la raison pour laquelle je dis l'avortement est très dangereux il y a des enfants que vous allez trouver et ce n'est pas eux que les choses d'abord si vous avez à vous en voter si vous avez à voter soit une femme est enceinte et si tu le sais bien et tu es parti coucher avec cette femme il faut savoir que l'enfant qui va naître il doit qu'on ait pièce de 25 francs pour dire que ça c'est 25 francs ça c'est 50 francs ça c'est 10 francs avant que toi tu auras le bonheur tu veux que je te répète encore je dis quand tu es parti coucher avec une femme enceinte avant que les portes du bonheur s'ouvrent devant toi cet enfant qui va naître il doit connaître 100 francs 200 500 d'abord réellement avant que les portes ne s'ouvrent devant toi je ne vais pas te donner la raison aujourd'hui il y a des enfants et leur maman ne peut pas tester pour dire que c'est Jean qui les a enceintés tout à l'heure il y a une vieille dame qui est venue chez moi à la maison et depuis que son fils a eu bac il a eu bac la nuit il a rêvé qu'ils ont pris couteau ils sont en train de l'égorger comme ça dans le rêve depuis ce temps le garçon ne fait que cracher dans le sachet aujourd'hui même quand il est venu devant moi sur l'offre ou tout là il le fait devant moi aussi et la vieille est venue avec l'enfant c'était le garçon aîné et il m'a demandé il m'a dit elles plutôt que bon qu'elles sont malades elles n'ont pas compris mais elles sont venus elles sont venus vérifier ce qui ne va pas je lui ai dit vérifier quoi je ne suis pas un visionnaire et là bon il dit non je me rectifie bon en fait j'ai tellement de douleur je lui ai dit expliquez-moi ce que vous avez comme problème voilà c'est comme ça que le garçon fonctionne et c'est pas que je ne me fais pas la vision je fais la vision à beaucoup de personnes et ils sont ici ils savent maintenant qu'est-ce qu'il quand ils ont commencé à parler le Seigneur m'a dit ça vient la maman demande là quand est-ce qu'elle a pris le phare et j'ai dit maman vous avez pris le phare et elle s'est elle vient refuser je lui ai dit vous avez pris le phare et depuis que tu as pris le phare à travers ce phare ils ont détruit la vie de tes enfants chers amis là où on est aucun de ces 5 enfants n'est heureux vous savez pourquoi parce que le phare qu'il a pris ils ont passé par ça et la sorcellerie utilisait le corps de la vieille dame la sorcellerie utilisait son corps et pas elle moi je lui ai dit ça franchement je lui ai dit ça clairement devant son enfant je lui ai renvoyé tout le monde je lui ai dit que c'est ça et ça il dit je suis innocent je lui ai dit que tu es innocent mais ce n'est pas moi qui va dire c'est le seigneur qui va dire tu es innocent pourquoi elle a pris le phare parce qu'elle était dans un combat entre samarades maintenant on dit avant qu'elle ne soit heureuse qu'elle prenne le phare or le phare au moment dont qu'elle ait pris le phare les sociens ont profité dans ça pour réunir sa vie jusqu'à présent depuis des années elle-même quand elle est venue chez moi elle est tombée sur la voie depuis qu'elle a entendu mon nom elle est venue elle est tombée malade et qu'elle a insisté aujourd'hui pour venir chez moi elle est tombée elle est tombée comme ça sa bouche là ici elle s'est gonflée c'était tout à l'heure chers amis ne soyez pas précis dans certaines choses parce que tout ce que vous rencontrez aujourd'hui sur la voie ce n'est pas de hasard il y a des gens qui vont te trahir des gens qui vont te montrer ce qu'on appelle la trahison il y a des gens qui vont te montrer ce qu'on appelle l'amour et l'affection il y a des gens qui vont t'apprendre le pardon mais il y a des gens qui vont t'apprendre la colère la vie est ainsi ne cherche pas trop à comprendre je suis le petit béninois le petit paysan j'allais dire Béjir Raphaël né à quelque part né le vin né le jour peu importe mais je sais que ce que je sais l'esprit de Dieu est là si les dangers sont venus vers vous le passé c'est passé et vouloir c'est pour moi plus 229 le 95 26 41 et 46 Béjir Raphaël le béninois la paix dans le cœur lui est l'on il la paix dans le cœur